Oh tu sais moi, ces réveillants là, j'y tiens pas plus que ça, on est 9, ma mère prévoit pour 30. Oh bah te plains pas, nous on est 30, ma tante prévoit pour 9. Je suis extrêmement heureux, je suis très fière du travail des comédiens, pas fière de mon travail, mais d'eux. Parce qu'ils sont absolument formidables, ils ont des talents et des compétences hors du commun, ils sont merveilleux. Stéphane, je mets quoi ? Grouille 1 franc 23 la minute ! Donc un peu, quelles sont tes impressions après cette première de 31 ? Plein d'émotions, de la joie, de la fatigue, mais de l'émotion et super content que ça puisse voir le jour. On est dans un train fantôme, on s'amuse monsieur ! Stéphane, il a 8 ans. C'était juste... Waouh ! On avait hâte de le faire et on est content de l'avoir fait. Et du coup, on est heureux de pouvoir faire ce spectacle. Vraiment, vraiment. On est un peu vidé et très heureux. Moi j'ai trouvé ça un peu magique à vrai dire. On a senti une vague de chaleur de plus en plus forte pendant tout le spectacle. Et quelque chose qui nous a porté, enfin moi qui m'a vraiment porté. Fesse la télé ! Il y en a marre d'Angélique Marquise des Anges, à la fin il la viole ! Pour moi c'est une histoire d'amour et d'amitié. Universelle, presque. Pas presque, universelle. Et voilà, je pense que c'est ça qui peut toucher les gens. Moi ce que j'adore c'est le fait de remonter à l'envers et de toutes les petites pastilles qu'on a à faire. Parce que c'est comme un exercice de style. Moi j'aime beaucoup quand les formes sont très fortes comme ça. L'idée est née très rapidement. A la fois de raconter des 31 et de repartir en sens inverse. Et une fois que le concept était fait, on s'est dit tiens, quatre personnages. Est-ce que vous êtes content de vos comédiens ce soir ? Ils ont été formidables. Ils sont parfaits. Ils ont été héroïques parce que c'était difficile. On a pris beaucoup de temps dans le théâtre. Et ils ont assuré un amasement. Quatre rôles. Oui, nous avec Corbin, Virginie et tous les deux, on a dit qu'on est les quatre fantastiques. Il ne pourra rien nous arriver. Il y a la torche. La chose. La chose, la fille invisible. Tous les quatre, on a un autre petit rôle. Et si vous deviez donner envie aux gens de venir soit au 20ème, soit à Avignon, c'est à vous. Apparemment, on pleure et on rit. C'est ce que tout le monde nous a dit. Comédie dramatique amicale. Voilà. Vraiment avec, comme à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a quand même un happy ending, mais ça passe par des... Un peu de suspense, un peu des rapports humains. Et ça chante. Et ça chante ! Parce que comédie dramatique musicale. Entre parenthèses. Vas-y, mets la musique. Je pourrais être une fée ? C'est de parler d'homosexualité au théâtre, parce qu'on en parle quand même peu. De raconter un parcours entre deux hommes qui n'est pas courant. Voilà, c'est simplement un homme qui est ouvertement homosexuel, qui s'est accepté tout de suite. Et puis un autre qui se cherche. C'est une pièce qui me touche très profondément. Ça raconte l'histoire d'une bande d'amis. On est une bande d'amis. Voilà, on est épuisé comme si on avait fait un match de boxe. On est dans un état, mais on est très heureux. Moi, j'ai connu Stéphane Corbal grâce au funambule, parce que moi, je suis très militante. Oui, parce que vous aviez écrit aussi une pièce, à part que vous avez monté une pièce. Oui, avec un agence, mais surtout, j'ai été élevée par un frère homosexuel, même pas par des parents homosexuels. Donc, voilà, je pense que c'est une vie construite. Voilà, et je témoigne du fait qu'à partir du moment où quelqu'un vous élève, quelle que soit la personne, avec cette personne qui donne de l'attention et de l'amour, on se construit. On rejoue deux dates au 20e, ici même les 20 et 27 juin, et tout l'été au Festival d'Avignon, au Buffon Théâtre à 13h15. Sous-titrage ST' 501